bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour cet énième épisode sur transportiver 2 très heureux de vous retrouver aujourd'hui alors vous le voyez ici on a du carburant c'est bon signe ça veut dire que notre ligne fonctionne j'ai juste un petit problème là c'était mal relié en off j'ai donc laissé tourner mes trains j'ai mis mes camions qui permettent de livrer le pétrole ici et ensuite mes camions qui permettent de livrer dans la ville de sorgue alors au programme de cette vidéo vous le voyez ici mes transports à sorgue sont un petit peu mal en point on a beaucoup d'arrêts où il ya énormément de gens qui attendent notamment ici dans nos zones commerciales etc donc on va essayer de modifier ça peut-être on va refaire un peu des lignes de bus dans l'une et ville aussi et pourquoi pas aussi dans trelazé qui est la dernière ville qu'on a relié bon trelazé qui reste malgré tout une petite ville quoi c'est une petite ville donc il n'y aura pas grand chose à mettre mais on peut quand même mettre une petite ligne de bus pour desservir la ville donc voilà aussi ici vous voyez donc j'ai fait ma garde vous voyez j'en ai un petit peu modifié voilà à quoi elle ressemble et j'ai mis ici un caisse centrale que donc avec une deuxième voie et je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre cette gare sur ma ligne donc là vous voyez au niveau de mes lignes comment ça se passe donc je pense qu'on va mettre cette gare on va l'inclure directement sur ma ligne ma ligne qui fait l'une et ville le cauderie on va hop on va l'inclure de part et d'autre alors là tu t'arrêteras sur le cas numéro 2 voilà et comme ça nos trains pourront s'arrêter dans cette gare et puis c'est plutôt cool tout simplement donc c'est comment on va faire qu'on va faire ça ici je vais mettre aussi un carré ça on aura des signaux des deux côtés et je vais mettre que les trains puissent arrêter sur le 2 ou le 3 et ici pareil sur le 2 alors ici sur le 2 ça pose problème ok et ici alors ici par contre ce qui fait que je change à sorgue dans ce sens là c'est que mes trains peuvent également s'arrêter sur les voies une ou deux voilà ça pose pas de problème et c'est surtout le sorgue c'est que je vais également mettre que ça puisse s'arrêter à sorgue sur les voies 6 et 5 au moins 5 et 6 visiblement ça pose un problème pourtant 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 normalement j'ai tout qui est électrifié ouais là d'ici je peux aller là là ça c'est à non ici c'est pas une tjd à ce pour ça 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 a oui non ça ça passe pas en tjd effectivement c'est pour ça pour ça que donc j'avais un problème sur beaucoup de mes lignes c'est que ici me manque une tjd d'accord je comprends mieux bah écoutez on va la rajouter alors comment par contre on va rajouter ça fait ça c'est une une bonne question qu'on peut se poser là ouais on peut faire on peut faire un truc comme ça on peut se débrouiller avec un truc comme ça pourquoi pas donc on va on va rajouter comme ça le cas numéro 7 enfin 6 à ma garde sorgue et comme effectivement on peut s'arrêter de partout et c'est dans l'autre sens du coup j'avais du mal à m'arrêter à d'autres endroits que le quai numéro 5 mais tant pis on va on va rester comme ça au moins un sens où les trains pourront venir ici donc ce qu'on va faire c'est que déjà dans un premier temps ce que j'aimerais faire vu que là on a des trains de carburant plus météor enfin on a pas mal de trains ce qu'on va faire c'est qu'on va juste garder une petite portion de voie unique entre ici et ici et là on va passer en double voie vous voyez donc j'ai déjà mis le deuxième rail donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter on va mettre en pause et on va monter ma deuxième voie jusque là tout en haut là j'ai une zone donc à 80 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter ici une deuxième voie donc en ondes électrifiées qui vient donc se raccorder ici et qui va venir ici bon on va venir mettre une zone d'aiguillage en tout simplement donc d'aiguillage oui à 30 ans on n'a pas besoin d'une vitesse plus élevée de toute façon vu que ça reste des voies des voies en terminus et que ça se voit une petite gare donc 30 c'est bien quoi alors on va essayer donc de se faire ça proprement voilà donc on essaye de faire un bon truc up ici alors bon bah là le butoir forcément il va un peu loin donc on va le changer s'arrête un peu plus tôt au moins qu'on y est ouais là on a la taille d'une loque je pense ah je suis pas sûr qu'on ait la taille d'une loque là quand même donc on va le mettre sinon on va le mettre un peu en courbe comme ça sinon on peut l'aligner non mais j'aimais bien le fait quoi qu'il soit un petit peu à part là on est sûr d'avoir la taille d'une loque tac tac ici on traverse donc pareil on va mettre une tjd là on va pas s'embêter je pense que ça va en termes d'aiguilles c'est peut-être un peu serré quand même peut-être un peu serré ok et ici donc ici là c'était notre notre courbe comme ça donc pareil on va on va la changer si on va la mettre à 30 et là pour que ça arrive sur ce point là voilà comme ceci voilà on va tout rouler comme ça et ensuite alors comment on va faire il faut que je remette les signaux il faut aussi que je change ici donc bah là on va donc supprimer toi et on va raccorder alors pas avec un bateau alors j'ai fait bugger le jeu ok pas avec un bateau mais du coup avec un rail à 120 donc 120 donc là on te raccorde là et là donc on va changer cet aiguillage aussi pour mettre un plus grand aiguillage à 120 et donc on peut enlever les pancartes que j'avais mis pour le ralentissement dans la zone alors il devait y avoir une pancarte z qui traîne par la voile hop hop on va enlever le signal d'ailleurs puisque bah du coup on va devoir mettre d'autres signaux et ici voilà ici on va corriger donc deux trois trucs donc hop 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 ah bah là j'ai carrément supprimé le ralentissement hop 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 alors au niveau de mes lignes au niveau de mes lignes qu'est ce que ça donne donc qu'est ce que ça va donner ça va donner que là on va donc avoir euh en signaux donc on a dit que on a mis du mécanique là dans le coin donc là on a un carré avertissement voilà et là on va mettre un sémaphore ensuite on va se mettre des petits signaux de temps en temps et on va finir par ici où on met un carré et là voilà on peut se mettre un petit sémaphore voilà comme ça on a des signaux assez réguliers et donc voilà nos lignes au niveau de comment ça se passe donc là on peut toujours aller sur les deux quais là on peut toujours aller sur tous les quais donc en prenant l'aiguille qui permet de traverser tout et pareil ici on peut toujours tout traverser donc c'est good donc c'est good alors il manquait quand même une aiguille par là qu'on peut se rajouter là du coup dans la courbe voilà comme ça et donc là on a toi et toi ici signalisation un carré et là ensuite on a donc le sémaphore ici là on peut rajouter non on va laisser ensuite les signaux de gare faire effet on va laisser les signaux de gare oui donc là on est bon on est bon on est bon euh je sais même pas si ça a vraiment un intérêt cette voix qui revient là pour moi ça a pas vraiment l'intérêt donc je pense qu'on va même l'enlever et on va juste rester sur quelque chose comme ça ouais on va rester sur quelque chose comme ça donc on va remettre le jeu en play et euh tuc 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 et puis bon bah on va laisser le jeu se remettre en play alors on a dit qu'on allait refaire nos transports au niveau de sort alors déjà pour commencer bon on va finalement laisser le jeu en pause si on fait le transport euh et puis donc on va casser nos lignes de bus actuelles enfin casser on va enlever du moins nos arrêts de bus actuelles euh quoi que bon au moins ceux dans le secteur ici on va laisser les principaux genre là autour de la gare on va les laisser parce que de toute façon eux ils ne devraient pas changer et voilà on va remettre donc de nouveaux arrêts de bus donc comment on va faire on va prendre ici lignes de bus euh donc au niveau de mes lignes de bus j'avais euh une première ligne qui descendait ici euh qui descendait non qui passait là tac qui venait là euh euh là c'est vrai qu'il y avait des lignes de bus c'est vrai que les deux arrêts sont peut-être un peu proches donc on va peut-être toi on va peut-être plus t'éloigner là devant la tour voilà on décale un peu ensuite on te met là le but c'est que le bus vienne faire demi-tour ici tout bonnement donc voilà un truc comme ça grosso modo un truc comme ça et là ensuite le bus fait demi-tour donc là on est bon euh quoique ici ah ici c'est en montée donc ça m'embête un peu parce que j'aime pas faire des arrêts sur des zones en montée comme ça j'aime pas mettre d'arrêt dans ce genre de zone donc sinon là on va se coller là comme ça on va un peu tout décaler en gros pour pas que l'arrêt soit sur une montée voilà et ici on décale là voilà on reste assez proche euh et donc c'est vrai que toi vu que là là c'est ça qui est en fait c'est que le en fait le bus il fait juste un virage et puis il arrive déjà voilà bon voilà on va laisser donc une première ligne comme ça donc là c'est notre ligne verte donc elle a pas bougé notre ligne verte ok maintenant ce qu'il faut c'est euh aussi que euh tuc 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 bon là c'est important de revenir au niveau de la gare mais vous voyez il faut une ligne qui traverse euh d'ici et qui aille tout là-bas je sais pas si vous voyez ce que je veux dire une ligne qui traverse tout quoi et il faut aussi une ligne qui monte par là d'ailleurs donc là une ligne qui monte par là ouais il la faut il faut un truc comme ça là vu qu'il y avait déjà un arrêt par là ouais il était fréquenté à peu près par 30 personnes alors potentiellement un truc qui fait ça là qui vient là hop et qu'on va pouvoir faire redescendre ici ensuite dans le secteur genre euh alors non c'est pas ici que je voulais te mettre donc hop qui redescend par ici pour venir desservir le quartier ici quoi donc ça ce serait plus notre ligne bleue là intra 2 donc là ici je considère que c'est on a pas besoin d'aller la gare routière je considère qu'on est devant la gare quand même vu que bon on est vraiment devant la gare et ensuite ça remonte comme ça et ici on repasse devant pour faire la correspondance ici devant ma gare secondaire ça on aura quelques bus quand même qui iront à ma gare secondaire et ensuite donc on a notre ligne intra 3 qui est ici qui descend donc là qui fait la correspondance qui descend là là qui dessert le sud bah en soit cette ligne était déjà bien on va pas trop la bouger en fait je pense que vraiment peut-être il y avait pas assez de bus sur mes lignes mais voilà j'étais quand même assez satisfait de leur design enfin de leur design ouais de de leur ouais de leur dessert oui j'étais assez satisfait alors est-ce que ça serait une ligne de plus où on viendrait faire correspondance ici ça fait quand même 3 lignes de bus vous voyez qui arrivent là je trouve ça fait peut-être un peu beaucoup mais en même temps en même temps ce serait pas illogique ouais toutes nos lignes remontent ici au niveau de ma gare alors on pourrait avoir une dernière ligne un peu plus transversale qui partirait par exemple donc de là ouais parce que là c'est vraiment centré sur la dessert de ma gare après là j'avais un petit arrêt au milieu bon qui était pas trop fréquenté non plus c'est pas gênant c'est pas une fin en soit si je le supprime ok on va ici juste corriger ça là on va mettre des plus grandes rues comme ça pour les demi-tours on sera mieux voilà et comme ça tous nos bus peuvent venir ici ok donc on a 3 lignes ici au final on a même moins de lignes qui arrivent à ma gare principale donc c'est ça un petit peu l'ironie du sort et c'est ça peut-être que il faudra corriger bon pour l'instant on va laisser ça comme ça on va juste mettre plus de bus sur nos lignes là où on a vraiment trop de monde donc là voilà on va peut-être doubler au niveau des bus et même ici je pense qu'on va doubler au niveau des bus après ma ligne bleue c'est vraiment du secondaire ouais c'est clairement du secondaire même donc on a pas besoin de trop augmenter bon après oui c'est vrai qu'on a quand même la ligne bleue qui passe par là donc au final oui on a 3 lignes c'est juste que c'est pas sur le même arrêt quoi ok après faut voir si la ville se développe un petit peu ici alors j'avais dit ensuite que j'allais développer enfin développer j'allais mettre des transports en commun aussi au niveau de l'une et ville enfin il y en a qui sont déjà existants mais bon voilà pour l'instant on a qu'une ligne la ville grandit quand même elle grandit quand même on va pas négliger ça d'ailleurs je voulais mettre une petite livraison de carburant dans l'une et ville alors on va se faire ça donc c'est où qu'on a besoin de carburant c'est là je voulais mettre un petit point de livraison on peut mettre un petit bâtiment ici pour récupérer récupérer le tout donc une nouvelle ligne tout à fait et je viens livrer ici ça fait un petit peu un détour et tout tout quoi bon après on va laisser donc ça sera l'une et ville il vrai livraison de gazole bah comme ça on aura déjà un petit truc pour faire grandir l'une et ville même si après on aura besoin d'outils et de machines donc on va se lancer voir au niveau de la production d'outils et de machines comment on peut faire pour faire grandir la ville donc là on va mettre déjà quelques camions enfin quelques camions on va mettre genre un camion comme ça je pense c'est assez parce que c'est il en faut vraiment un tout petit peu quoi donc je sais pas quel est le taux 42 avec ça on est à 28 bon allez on en met 2 allez 3 pour le style ok et au niveau donc de mes bus alors je pensais ici faire un petit changement au niveau de mes bus donc c'est à dire que là vous voyez on est ligne de bus qui traverse qui descend là dans ma zone résidentielle enfin en gros j'ai une ligne de bus qui dessert tous mes points résidentiels vous voyez voilà 150 personnes là 150 voilà une grosse grosse ligne de bus bah du coup il y a des gros bus d'ailleurs il y a un nombre de bus en conséquence bon alors ce qu'on va faire c'est que on va rajouter aussi à côté de ça une petite ligne de bus à côté de notre grosse ligne de bus donc déjà on va changer les arrêts vu que j'avais mis des petits arrêts voilà des petits arrêts de rien du tout on va modifier les arrêts vu qu'on est quand même sur une grosse ligne où il y a du monde donc on va mettre des arrêts pour tout ce monde voilà ici pareil on met un gros arrêt là j'ai pas changé ici je crois on met un gros narré ici et ici et ensuite là là voilà bon ici oui ça fait le demi-tour un peu comme il veut ouais c'est plus logique comme ça allez et ensuite on va rajouter donc par contre une petite ligne là où on peut vraiment mettre des petits arrêts vous voyez pour desservir enfin qui va venir faire la correspondance là desservir un peu le sud juste qu'il remonte là en gros donc qu'il remonte ici pour desservir un peu plus cette zone qui n'est pas desservie ou en tout cas mal desservie donc ensuite ça viendrait là bon là le problème c'est qu'on passerait sur une zone déjà plus ou moins desservie donc on ferait un truc comme ça non ça va pas ça va pas on va plutôt comment faire là je verrais bien une ligne de bus vous voyez qui tourne comme ça donc genre avec un arrêt là un arrêt là un arrêt là ensuite on descend là on descend là ouais on descend par là je vois ça nous fait une ligne qui monte comme ça voilà en gros la tête de la ligne allez on va rajouter ça l'univille intra 2 on va rajouter cette ligne et on va mettre en bus tout tout lu que alors pas dans le camion du coup on va mettre un petit bus petit bus électrique comme ça on va en mettre deux et on va laisser les gros bus sur notre ligne principale donc ça voilà c'est vraiment pour on va dire affiner la la desserte parce que oui on a quand même du monde là c'est à dire que si on prend notre bus vous voyez premier arrêt on est déjà à 14 personnes à l'intérieur on file au deuxième donc on dessert toutes les zones résidentielles au deuxième on est déjà à 23 personnes ensuite là on est à on est déjà à 37 personnes vous voyez pour autant la ligne transporte beaucoup de monde mais n'est pas rentable puisque c'est des bus qui sont très chers en maintenance ces bus là donc forcément ça pose un problème au niveau de la rentabilité ici on va juste rajouter un petit feu rouge là dans la rue du milieu ouais et là du coup on arrive à ce taré là et il y a trop de monde il y a trop de monde alors sinon est ce qui ne serait pas pertinent de mettre une ligne de tram ici ouais après ça m'embête de mettre du tram honnêtement je vois pas vraiment de ligne de tram ici bon on va quand même on va déjà rajouter cette deuxième petite ligne dans la ville mais ça va faire que ramener du monde en plus bon on va laisser comme ça pour l'instant ici nos lignes tournent bien ma ligne qui va justement en direction de Toulouse bah écoutez on va redescendre avec enfin qui va en direction de Sorgue on va descendre avec pour voir ce que ça donne et on va finir en rajoutant des bus à trelaser en rajoutant une petite ligne de bus pour amener les gens à la gare bon là la zone à 30 est assez longue à quitter ensuite la zone à 80 et ensuite zone à euh à 100 il faudrait que je rajoute les pancartes d'ailleurs je vais le faire donc voilà comme ça on peut croiser les trains de marchandise et tout beaucoup plus facilement vu qu'il y a deux voies c'est mieux donc là on ralentit on va croiser un autre train visiblement ah oui les trains de marchandise sont vraiment à la suite l'un de l'autre hop on y retourne donc là le petit tronçon en voie unique enfin beaucoup c'est plutôt de la voie banalisée à une seule voie donc voilà on attend les 120 il va falloir ralentir à 60 pour l'arrivée en gare de liaison de sorgue il faudrait d'ailleurs que je renomme la gare ah oui il y a vraiment énormément de monde il y a énormément de monde là dedans euh oui effectivement il y a beaucoup beaucoup de monde ce qui n'est pas forcément très bien parce que le but à 50 personnes le but c'est pas qu'il y ait trop de monde et au niveau de mon arrêt oh 150 personnes au niveau de l'arrêt du coup il doit y avoir beaucoup moins de monde ici je sais pas ouais non pas forcément mais en tout cas j'aimerais pas qu'il y ait moins de monde à ma gare de sorgue bon après euh il faut voir le côté positif hein les gens prennent le train pour aller à sorgue pour ensuite prendre un autre train j'imagine ah si on regarde les gens la majorité des gens là ils vont à sorgue et ils vont à sorgue ou à coderie ah oui c'est assez bien reparti et là on a du monde qui descend ouais donc euh donc c'est pas mal et là des gens qui vont en direction de liaison de sorgue ou à peu près autant qui vont en direction d'une ville ok bon on est quand même assez reparti dans l'ensemble et là on a notre train de fret qui ramène le gasoil parfait 30 fêtes qui ramène le gasoil bon bah écoutez on va laisser ces lignes euh se mettre en place euh bon je rajouterais les bus à trilaser en off mais je pense pour l'instant même on va pas en mettre on va laisser comme ça on va attendre peut-être que la ville se grandisse un peu plus et puis euh là ouais on a encore des lignes qui sont un peu saturées quand même on a encore des lignes qui sont un peu saturées il faudrait voir pour mettre des bus plus capacitaires peut-être bon écoutez je vais laisser un peu tourner en off parce que de toute façon y'a que comme ça qu'on pourra voir moi je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour qu'on continue voilà c'était un petit peu une vidéo où on fait des bus etc des transports en commun merci donc d'avoir suivi cet épisode de salut tout le monde c'était Léo à plus